Re-bonjour à tous et de retour ici en direct pour cette seconde édition du Monaco Gaming Show. Je suis toujours Fred Zoll, votre host, pour ces deux jours de compétition. Et justement, quand on parle de compétition, restez bien, puisque d'ici quelques instants, la grande finale Call of Duty Warzone, ici en direct avec un cash prize de folie de 10 000 euros à partager. Mais on va en parler d'ici quelques instants. Pour l'instant, je voudrais laisser la place à un autre intervenant avec nous. Je vous demande, s'il vous plaît, de l'applaudir comme il se doit, même s'il n'y a personne, je l'applaudis moi-même. Eh bien, j'ai l'honneur d'avoir Louis Ducrué en direct avec moi. Donc, Louis Ducrué, qui est le président de la Monaco eSports Federation, à l'origine, justement, du Monaco Gaming Show. Louis, est-ce que vous êtes avec moi ? Je suis avec vous. Louis, je vous entends, c'est un petit peu coupé. Oui, là, je pense que ça va mieux. Louis, un plaisir de vous recevoir, encore une fois, ici, sur cette deuxième édition, après l'édition warm-up de l'année dernière, sur cette deuxième édition du Monaco Gaming Show. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Ça va, écoutez, on passe une superbe après-midi, un super après-midi, vraiment. Et surtout, on vient de se faire une grande finale de Fortnite. J'attends encore mieux de la grande finale Call of Duty Warzone. Donc, du coup, un programme très, très chargé en compétition eSportive. Et c'est aussi ça, le Monaco Gaming Show. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous. Louis, j'ai une première question. Donc, président de la Monaco eSports Federation, c'est une fédération qui existe depuis combien de temps ? Alors, la fédération existe depuis 2017 et j'en ai pris la présidence depuis janvier 2020, juste avant le confinement. Ok, d'accord. Donc, à l'origine du projet Monaco Gaming Show, justement, pourquoi avoir créé le Monaco Gaming Show ? Alors, avec mon vice-président, Boris Fedorov, que vous avez reçu plus tôt dans la journée, on avait toujours eu l'envie de pouvoir avoir un événement majeur dans le gaming à Monaco au niveau d'un Grand Prix de Formule 1, d'un match de Ligue des Champions de l'AS Monaco ou encore d'un Rolex Master pour le tennis. Et on avait à cœur de le faire ça. Et donc, on a cherché des partenaires pour faire cet événement. Et donc, nous sommes tombés d'accord avec Nescaactus pour nous accompagner sur ce beau projet. Ok, très bien. Effectivement, gros, gros, gros projet. Qu'est-ce que vous pourriez dire un petit peu sur la scène e-sportive monégasque ? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu sur cette scène e-sportive à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, malheureusement, avec le confinement, elle n'est pas très active. Mais on est très actifs au niveau des réseaux, au niveau de nos joueurs qui n'habitent pas sur la principauté, mais qui habitent un peu partout en France. On essaie d'organiser des événements en principauté. On avait organisé une finale de League of Legends en octobre dernier. Et puis, on essaie de concentrer tous nos efforts, bien sûr, sur le Monaco Gaming Show. Mais si on peut participer à des événements internationaux aussi, via la fédération, on ne se gêne pas et on essaie de recruter les meilleurs joueurs de nos alentours. Je l'espère. En tout cas, je croise les doigts pour vous. Là, mon Covid oblige. On le sait, ça touche tout le monde, même Monaco. Malheureusement, nous sommes encore à distance pour cette deuxième édition du Monaco Gaming Show. Pas de plateau cette fois. Je voulais savoir un petit peu quel est l'avenir justement du Monaco Gaming Show. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Qu'est-ce que vous aimeriez ? Qu'est-ce qu'il aurait dû avoir justement pour cette seconde édition ? Et qu'est-ce qu'il pourrait avoir justement pour les prochaines éditions ? Tout simplement un événement live avec du public. Nous, c'est tout ce qu'on espère. Pouvoir montrer à tout le monde qu'est-ce que Monaco est capable de faire en principauté pour le e-sport. Pouvoir accueillir des fans, du public et pouvoir montrer aussi aux joueurs professionnels de montrer de quoi on est capable pour les accueillir de la meilleure des manières possibles. Ce qui était prévu, c'était de la scène avec des joueurs invités sur scène, avec des finales sur la scène. Bien sûr, particulièrement pour Rocket League qui est plus facile à organiser sur une scène, bien évidemment. Mais on voit grand et on espère pouvoir faire ça sur plusieurs jeux d'ici quelques années. Pourquoi pas faire un salon aussi du gaming pour les gens, pour qu'ils puissent partager leur amour du gaming. Un salon de gaming en général ? En général, c'est ça ? Ça veut dire pas nécessairement que e-sportif ? Vraiment un salon de gaming ? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais comme à Cologne, avec la Gamescon, comme la PGW, comme l'E3, vraiment un salon multi-multi-gaming ? Si on y arrive, oui. On espère, oui, ça serait quelque chose d'un objectif à long terme et un objectif final pour nous. Oui, ça serait qu'on puisse faire ce grand moment, un grand week-end de gaming en principauté. Ok, très très bien. Louis, on va avoir d'ici quelques minutes la grande finale Call of Duty Warzone. Est-ce que vous êtes un joueur de Call of ? Oui, le confinement a fait que j'ai repris mes bonnes vieilles habitudes de Call of Duty. Donc, ça nous tenait à cœur avec Boris et NiceCactus de pouvoir avoir la chance d'avoir Activision et Warzone sur cet événement. Et du coup, on est très très heureux de pouvoir avoir cet événement aujourd'hui. Merci beaucoup, Louis Ducruet. Donc, je rappelle, Louis Ducruet qui est le président de la Monaco eSport Federation, donc à l'origine du projet Monaco Gaming Show. Merci, Louis, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve maintenant pour la...